Nous lisons un passouk tous les jours. « Aujourd'hui vous sortez d'Egypte, le mois du printemps, le mois du printemps, les hachamim disent, ça veut dire Chodesh, Chahabib, Ab, Yab, c'est le mois qui est la tête, le chef de Yab Chodashim, des douze mois. Et en plus les hachamim vont un peu plus loin, ils disent, les douze jours, les douze premiers jours du mois de Nissan, celui qui les examine, qui observe minutieusement, il peut savoir ce qui va se passer dans chaque mois. Le premier jour correspond au mois de Nissan, le deuxième jour correspond au mois de hier, donc il est Chodesh HaAviv. Mais on apprend de cela quelque chose d'important, que la fête de Pessah, qui est la commémoration de la sortie d'Egypte, ne dépend pas seulement d'une date, mais elle dépend d'une saison. parce que nous établissons notre calendrier sur deux mouvements sur la Lune, le mouvement de la Lune sur le mouvement du Soleil. Entre l'année solaire et l'année lunaire, il y a onze jours de différence. Si l'année lunaire est de 354 jours, l'année solaire est de 365. Donc il y a toujours onze jours de différence. Ça peut être plus, parce que les années peuvent être, chez nous, Shlema, complète. Elle peut être Hasera, manquante. Elle peut être aussi régulière. Quand elle est régulière, elle est de 355. C'est pour cela que Shana a pour valeur numérique 355, pour dire que l'année est de 355 jours. Vous avez cela dans une autre langue ? Non, ça n'existe pas. Quand elle est manquante, elle a 354. Quand elle est pleine, elle a 356. Donc les années peuvent être régulièrement 355. Hasera, manquante, 354. Shlema, 356. Un jour de plus. Et comme l'année lunaire est en retard sur l'année solaire, et qu'on fixe les saisons selon le mouvement du soleil, selon l'année du soleil. Donc on craint que Pessah puisse tomber en hiver, en été, en printemps. Alors que la Torah, elle dit, Chodesha Aviv, le mois du printemps. C'est-à-dire, il faut non seulement le 14 Nissan faire le Corban Pessah, mais il faut que ça soit correspondant à la saison, le printemps. C'est pour cela que les Hachamim, avant, ils sortaient le mois de Hadar, avant Hadar, dans les champs pour voir si le blé a germé, il a poussé, et qu'il peut être prêt pour le Corban du Homber le deuxième jour de Pessah. Alors, si tel est le cas, l'année est normale. Mais si c'est en retard, qu'il n'a pas germé, qu'il ne sera pas prêt, on ajoute un mois de Hadar. Ce qui fait que, l'année, cette année, on a ajouté un mois de Hadar, parce que l'année était en retard. Et nous allons fêter le mois de, la fête de Pessah, dans la saison du printemps. Chodesha Aviv. Donc, de cela, on apprend. Après Pessah, on va voir que tout découle de cela. Une fois que j'ai fixé la date de Pessah, qui correspond à une date selon l'année lunaire, et à une saison selon l'année solaire, eh bien, je peux respecter tout ce qu'il faut comme loi concernant la fête de Pessah. L'achim de Dieu. C'est tout, c'est tout.